Bienvenue à ce nouveau Jeudi de Portra, le quatrième élevé, les Jeudis de Portrave, et c'est un rendez-vous du monsieur, de la gauche républicaine et socialiste, qui réunit ainsi ses militants, ses sympathisants, et puis tout simplement les curieux de notre mouvement, le dernier jeudi de chaque mois, au 3 avion des Portraveurs, à Paris 12e. Et les Jeudis de Portraveurs, c'est deux heures d'échange, avec des acteurs du mouvement social, des intellectuels, des grands témoins, autour de grands enjeux et de grandes questions d'actualité. C'est aussi renoué avec une autre tradition de gauche, de formation intellectuelle, et puis de pensée collective, autour évidemment d'idées qui nous rapprochent. Alors nous abordons évidemment sans aucun dogmatisme les questions que nous avons choisi de traiter en fonction de l'actualité. Alors pour cette édition de ce jour, nous allons aborder la question du pouvoir d'achat et de l'inflation, tout simplement parce qu'actuellement ça concerne des millions de gens dans notre pays, et plus largement d'ailleurs dans l'Union Européenne et dans le monde. Et à gauche, nous pensons qu'il est temps de dresser un état des lieux et de proposer des réponses. C'est ce que nous ferons, ce que nous allons essayer de faire avec David, David qui est là, qui est professeur à l'Université d'Angers, économiste et membre du collectif des économistes à cœur. Et Romain Bessy, bonsoir Romain, qui est donc membre du Bureau national secrétaire confédéral de la Confédération syndicale des familles, en charge spécifiquement de logement. Merci, c'est vraiment. Et Antoine Thiraud, qui est également... En charge de mission. Voilà, qui est salarié à la CSF, Confédération syndicale des familles également. Merci à vous deux d'être présents. Et Antoine est plus spécifiquement spécialiste de la question de la consommation. Merci. David, je te cède la parole en premier lieu. Oui, merci. Alors merci pour cette invitation. La question de l'inflation, c'est une question, j'ai envie de dire, que les économistes se posent depuis le XVIe siècle, depuis des grands débats sur d'où vient l'inflation, et à l'époque, au XVIe siècle, les économistes étaient opposés entre deux visions de l'inflation. Une vision qui disait que c'est l'or qui perd de la valeur, parce qu'il y a trop d'or, et puis une autre vision qui disait, non, c'est l'origine, c'est le fait qu'on manipule le cours de la monnaie. Et en fait, aujourd'hui, on est toujours dans ces débats. Quand on essaie de comprendre pourquoi il y a de l'inflation, il y a deux grandes théories économiques qui s'affrontent. La première, c'est la théorie quantiative de la monnaie, c'est-à-dire qui dit que l'inflation, c'est un phénomène monétaire, c'est parce qu'on imprime trop de monnaie, on leur imprime entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de la monnaie n'est pas imprimée, c'est une monnaie virtuelle, une monnaie scripturale. Et en fait, beaucoup de gens aujourd'hui, en particulier à gauche, disent que c'est les politiques de la banque centrale, des banques centrales dans le monde, notamment les politiques dites de quantitative easing, c'est-à-dire d'assouplissement quantitatif, qui seraient à l'origine de l'inflation. Et plus généralement, on accuse les bas taux d'intérêt, depuis la crise de 2008, d'être à l'origine de l'inflation. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt bas favorisent la création monétaire. Alors, cette vision, de mon point de vue, elle est fausse, et il faut, à mon avis, avoir une vision bien plus fine des mécanismes qui engendrent de l'inflation. Pourquoi cette vision est fausse ? Eh bien, parce qu'en fait, on mène des politiques de quantitative easing, d'assouplissement quantitatif, donc de baisse des taux d'intérêt depuis 2008. Or, l'inflation, on la voit, apparaît, en 2021. Et dire qu'une politique menée en 2008 a dit que, 13 ans plus tard, c'est un peu absurde. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu de véritable corrélation entre les baisses des taux d'intérêt et la hausse de l'inflation. Donc, si ce n'est pas une origine monétaire, quelle est l'origine de l'inflation qu'on voit ressurgir, vraiment à partir du deuxième semestre 2021 ? Eh bien, en fait, il y a déjà des indices qui nous permettent de le comprendre. Le premier indice, c'est que le deuxième semestre 2021, à partir de l'été 2021, c'est le moment où on a mis en place les vaccins, c'est le moment où l'économie repart, après avoir été très sérieusement perturbée partout dans le monde par la pandémie de Covid. Et en fait, l'économie a du mal à repartir, en fait. C'est-à-dire que le problème de l'inflation, c'est un problème d'offre. C'est-à-dire une incapacité du système économique, des industriels, des industries de production, à produire suffisamment de biens pour la demande. C'est un truc pendant le Covid. C'est d'une part, évidemment, qu'il y avait des confinements partout dans le monde, y compris en Chine, qui est quand même la base industrielle de l'ensemble du monde aujourd'hui. Et des transports se sont arrêtés, donc les marchandises ont arrêté de circuler. Et en même temps, les ménages ont pu consommer, en tout cas moins consommer que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ce qui fait qu'ils ont accumulé, pour certains d'entre eux, pour les plus riches, mais ça correspond à beaucoup de consommation, ils ont accumulé une épargne. Et quand tout d'un coup, on a réouvert l'économie, assez rapidement, partout dans le monde, au même moment, encore qu'en Chine, ça a mis plus de temps, et là aussi, ça explique l'inflation. C'est-à-dire que quand la base industrielle ne rouvre pas, alors que les gens veulent tous acheter des choses dans les pays développés qui ont bénéficié de la vaccination et qui, donc, ont pu revenir à la consommation, eh bien, ça crée des tensions sur les chaînes de production. Et donc, ces tensions sur les chaînes de production, eh bien, elles sont à l'origine de la poussée inflationniste. Mais là-dessus, c'est à refler d'autres choses. La première, c'est le coût de l'énergie, qui a beaucoup augmenté avec la crise de l'Ukraine, avec les guerres d'Ukraine, mais ça avait augmenté avant, en fait. Et puis, il y a une troisième raison, qui est que tout d'un coup, il est apparu des tensions fortes sur le marché du travail. Alors, ces tensions sur le marché du travail sont... En fait, les entreprises avaient du mal à recruter. Alors, moins en France qu'ailleurs, mais beaucoup aux États-Unis, beaucoup dans les pays anglo-saxons. Et alors, pourquoi il y a eu ces problèmes ? Parce qu'on est passé aussi d'une économie des services à une économie de la production industrielle. C'est-à-dire que ce qui s'est passé après le Covid, c'est que les gens ont commencé à acheter plus de biens et moins de services. Alors, pourquoi ? Parce que les services, ils étaient encore parfois restreints, et puis parce qu'on avait accumulé de l'épargne, et donc on voulait avoir des choses concrètes en quelque sorte. Et donc ça, ça nécessite une production industrielle, et puis aussi une circulation des marchandises, qui fait qu'on manquait de camionneurs, on manquait d'ouvriers dans beaucoup de pays. Et donc, ça a entraîné, de fait, une raréfaction des biens achetés, et donc une hausse des prix. Alors, une fois que ce processus de hausse des prix est lancé, eh bien, il a tendance à s'auto-entretenir. Mais il ne s'auto-entretient pas par ce qu'on appelle la boucle prix-salaire, c'est-à-dire que les prix augmentent, donc les salaires augmentent. On va voir tout à l'heure, les salaires augmentent moins vite que les prix. Ce qui a plutôt contribué à l'inflation, c'est qu'un certain nombre d'entreprises qui étaient en situation de force ont été amenées à augmenter les prix davantage que les coûts de production. Donc, il y a eu des sur-profits qui ont, de fait, contribué à l'inflation. Et d'ailleurs, le Front Monétaire International reconnaît lui-même que les profits, la hausse des profits, a contribué à l'inflation. Il y a eu du récent qui vient d'en parler. Alors, cette question de l'inflation, elle ajoute aussi une dimension internationale. Parce que l'inflation n'augmente pas dans tous les pays de la même façon. Et certains pays produisent des produits qui voient leur prix augmenter, et d'autres, ils produisent des produits qui ne voient pas leur prix augmenter. Alors, quand on regarde ce qui a beaucoup augmenté, c'est l'énergie. Et donc, ça a favorisé les pays pétroliers. Et un pays comme la France, qui en plus a eu une crise de la production d'électricité, évidemment, au même moment, enfin, au même moment, s'est retrouvé à devoir importer des produits très chers, de l'énergie très chère. Alors, l'électricité, dans le cadre du marché européen d'électricité, mais le pétrole, bien sûr, aussi, qui avait beaucoup, et le gaz, qui ont beaucoup augmenté. Et donc, quand on réfléchit à l'échelle du monde, il y a aussi des redistributions de richesses entre pays, entre pays qui peuvent vendre plus cher leur production, des pays producteurs d'énergie, certains pays producteurs de matières premières, certains pays producteurs de biens industriels, dont les prix ont beaucoup augmenté, et puis d'autres, moins industrialisés, comme la France, par exemple, qui importent l'essentiel de leur énergie, qui a connu une crise d'électricité, et qui, là, perd en pouvoir d'achat global, du fait de ces importations de produits plus coûteux. Alors, ça, c'est un peu un paysage des origines de l'inflation, et on voit bien dans ce paysage que ce n'est pas parce qu'on a, entre guillemets, fait jouer la planche à billets, qu'il y a de l'inflation, en fait. C'est beaucoup plus concret, c'est vraiment une réorganisation de l'offre, après la pandémie de Covid, dans un contexte de guerre en Ukraine, qui a entraîné une hausse des prix de l'énergie. Mais je voudrais aussi qu'on revienne sur une autre question, parce que pour comprendre la spécificité d'époque actuelle, il faut aussi ne pas oublier que si tout d'un coup, les gens sont surpris, et d'ailleurs, les prévisions d'inflation des banques centrales et des organismes de prévisionnisme partout dans le monde se sont beaucoup trompés. Encore en décembre 2021, on disait, l'inflation est transitoire. Avec, derrière, le mécanisme que j'ai donné, c'est-à-dire que tout le monde voyait bien que l'inflation avait été le produit d'un choc d'offres dans une période tout à fait particulière qui est la reprise post-Covid, et donc forcément, on disait, c'est transitoire, ça va bientôt se calmer tout seul. Et en fait, ça ne s'est pas calmé tout seul. Ça a duré et ça dure encore. L'inflation baisse aujourd'hui fortement aux États-Unis, sablement en Europe, mais on ne peut pas dire qu'on soit revenu à des niveaux inférieurs à 2% d'inflation. Et la question qu'il faudrait se poser, c'est peut-être pas de savoir pourquoi la situation actuelle est exceptionnelle, mais plutôt de se poser la question de savoir pourquoi il y a eu si peu d'inflation pendant 25 ans, 30 ans, entre la fin des années 80 et, on va dire, le début des années 2020. 40 ans, du coup, en fait. Enfin, un peu plus de 30 ans. Parce qu'en fait, l'inflation, si on se reporte aux 30 glorieuses, aux années 50 et 60, elle était bien à 4-5% en fait. Et c'était des périodes de très forte croissance. Pourquoi, tout d'un coup, l'inflation est passée en dessous de 2, partout dans les pays développés en particulier ? Parce que tous les pays n'ont pas d'ailleurs vu une inflation faible. Eh bien, parce que l'économie, à partir des années 80, s'est considérablement transformée. Et elle s'est transformée par l'intermédiaire de 3 phénomènes. Le premier, c'est la mondialisation, qui a entraîné des délocalisations dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Et ça, ça contribue très fortement, parce que c'est structurel, à une très faible inflation. En gros, les pays occidentaux, qui payaient cher leurs ouvriers, dans leur pays, eh bien, se mettent à délocaliser leur production. Donc, on a l'apparition aussi d'un chômage de masse. Le chômage de masse, eh bien, il conduit à faire perdre des rapports de force entre le salaire, entre les salariés et le capital. Et donc, il contribue à tasser les salaires. Donc, le chômage de masse, c'est une conséquence de la mondialisation. Mais la mondialisation, elle-même, contribue à faire baisser les prix, parce qu'on va produire beaucoup moins cher dans nos entreprises. Et la baisse des coûts de transport et la baisse des coûts de production, parce qu'on va délocaliser la production, eh bien, elle contribue à avoir un régime d'inflation très faible. Par ailleurs, l'inflation, elle-même, diminue à cause de ces mêmes choses. C'est-à-dire, excusez-moi, la croissance, elle-même, diminue parce qu'on va se désindustrialiser, on va perdre en potentiel de croissance. Et quand on a une croissance faible, eh bien, là aussi, en général, il y a une inflation faible. Ça, ceci, c'est la partie des règles. Donc, en fait, la question, en fait, devrait être de se demander pourquoi l'inflation était si faible pendant 30 ans, plutôt que de se demander pourquoi elle est forte aujourd'hui. Parce qu'en fait, 4-5% d'inflation, ce n'est pas une forte inflation. C'est une forte inflation par rapport aux années déflationnistes qu'on avait connues, mais qui, en fait, étaient des années assez spécifiques. Du coup, ça nous permet de se poser la question, de savoir, est-ce que cette inflation va vraiment perdurer ou est-ce qu'on va revenir à la période des années 2000, des années 90-2000, une période d'inflation faible ? Alors, moi, je pense que l'inflation va durer. C'est-à-dire, non pas une inflation à 10-15% comme on l'a connu dans certains pays, et pas en France. En France, on n'est pas monté au-dessus de 6-7, mais en Allemagne, dans les pays de l'Est, on était à une inflation à 14-15%. Donc, on n'a pas tous été égaux au niveau de l'inflation. Mais par contre, l'idée sur laquelle on va revenir à une inflation inférieure de 2%, moi, je crois qu'il faut l'abandonner. Je ne pense pas, alors, je peux me tromper, je suis un économiste, vous savez, on se trompe souvent, mais bon, il faut prendre un peu des risques, on est là entre nous, entre soi. Je pense, moi, que l'inflation va durer, c'est-à-dire, je pense qu'il va y avoir structurellement une inflation comprise entre 2 et 5% dans les 10-15 prochaines années. Et ce n'est pas un drame, c'est l'inflation des 30 glorieuses, en fait. Donc, une inflation de 3-4%, c'est tout à fait gérable dans une société civilisée. Pourquoi je pense que l'inflation va perdurer ? Eh bien, parce qu'il y a deux phénomènes qui vont renchérir les coûts de production. Parce qu'en fait, l'inflation, à l'origine, c'est d'avoir un brin de coûts de production. Le premier, c'est que la mondialisation, c'est un peu terminé, en fait. C'est-à-dire, les capacités qu'on a de délocaliser tout un ensemble de productions, ça ne marche beaucoup moins bien. D'abord, les salaires en Chine, ils augmentent, en Inde, ils augmentent. Et puis, il y a aussi une baisse de la mondialisation, une hausse de la souveraineté économique dans ce nombre de pays. On voit bien, aux États-Unis, que les accords de libre-échange, c'est terminé. Mais bon, on a des politiques protectionnistes. En Europe, ce n'est pas complètement terminé, mais en fait, on essaye aussi de rapatrier un certain nombre de productions sur le sol européen. Et en tout cas, la dynamique de délocalisation, elle est un peu derrière nous parce qu'elle a démontré sa fragilité pendant la crise du Covid. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des chaînes de production, on parle aussi de chaînes de valeur, mais c'est un peu la même chose, qui sont très éloignées de l'endroit où on consomme, eh bien, dès qu'il y a un maillon de la chaîne qui s'arrête parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a un confinement, parce qu'il y a des transports qui n'arrivent plus à fonctionner, vous souvenez-vous de l'Evergreen qui avait bloqué et bien ça fragilise en quelque sorte le système productif et aujourd'hui, les entreprises, dans un monde qui devient plus incertain, elles ont besoin de certitude et donc elles ont besoin de raccourcir les chaînes de production. Alors ça ne veut pas dire qu'elles vont tout rapatrier dans les pays riches, mais elles vont chercher à rapatrier ce qui est essentiel, ce qui est ce stock moins, ce qui contribue plus à la valeur, elles vont chercher à limiter le nombre, la taille de la chaîne, c'est-à-dire délocaliser non pas dans 50 pays avec chacun qui va produire un tout petit morceau mais plutôt dans moins de pays et puis de fait, le potentiel de gain des délocalisations s'affaiblit au fur et à mesure que les salaires se rattrapent, c'est-à-dire que les écarts salariaux aujourd'hui en Europe sont plus importants quasiment qu'entre l'Europe et la Chine et les pays qui restent à très faible coût ne sont pas des pays qui ont l'infrastructure industrielle qui permettrait de délocaliser, je pense par exemple en plus en Afrique il y a des problèmes d'instabilité politique qui font que les industriels n'ont pas très envie délocaliser là-bas. Deuxième raison, pardon, j'en ai dit deux mais en fait il y en a trois, deuxième raison, la raréfaction des ressources naturelles et énergétiques en particulier. Moi je ne sais pas si on est arrivé au pic pétrolier, certains le disent, mais ce qui est sûr c'est qu'au bout d'un moment on ne pourra plus produire toujours plus de pétrole. Il faut bien comprendre qu'au fur et à mesure que les pays se développent et bien ils consomment du pétrole. Au fur et à mesure que les classes moyennes et aujourd'hui en Chine, en Inde, il y a beaucoup de gens qui commencent à acquérir le niveau de vie de pouvoir s'acheter des voitures, et bien ça fait une consommation accrue de pétrole et même si on passe à l'électrique en Europe, on le fait quand même assez lentement, la demande de pétrole va donc continuer d'augmenter et l'offre de pétrole elle risque de ne pas pouvoir augmenter donc moi je pense, alors encore une fois je peux me tromper, mais que les prix du pétrole vont rester élevés et donc ça évidemment et globalement les coûts de l'énergie. Et ça globalement ça va peser sur les coûts de production. De la même façon les ressources naturelles, le potentiel, comment dire, le rendement des mines en fait ne peut pas croître à l'infini, par ailleurs les mines ont elles aussi besoin d'énergie, de beaucoup d'énergie, énormément d'énergie quand on veut miner du cuivre ou n'importe quoi ou des terres rares et donc le problème c'est si les coûts de l'énergie augmentent toutes les matières premières elles aussi augmentent. Donc premier problème on ne peut plus délocaliser comme avant on peut le dire, deuxième problème les coûts d'énergie et les matières premières augmentent et il y a un troisième problème dont personne ne parle qui à mon avis est le problème fondamental c'est la baisse de la population active dans tout un ensemble de pays et notamment tous les pays qui produisent aujourd'hui l'essentiel des biens industriels. Alors qui sont les pays qui produisent l'essentiel des biens industriels dans le monde ? L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie de l'Est, Inde, Chine et puis Japon et bien dans tous ces pays et en particulier en Chine la population active va baisser et en fait on a aujourd'hui toutes les usines qui sont dans le monde qui sont concentrées en Asie de l'Est, en Europe et en Amérique du Nord une grande partie des usines et la main d'oeuvre disponible pour travailler dans ces usines baisse. Elle baisse structurellement et la demande de biens industriels elle ne va pas baisser parce que la population mondiale elle augmente. Et donc là c'est quelque part une bonne nouvelle c'est-à-dire que les salariés vont peut-être avoir des rapports de force favorables le chômage va sans doute baisser et on voit il baisse alors les gens se disent mais pourquoi il baisse le chômage en France ? Pourquoi il baisse dans tous les pays aujourd'hui ? Parce qu'il y a une tendance de fond qui est que la population active diminue. Par ailleurs bien sûr l'immigration va peut-être aussi permettre de compenser en grande partie cette baisse de la population active mais l'immigration là aussi elle ne peut pas être infinie et puis elle pose aussi d'autres problèmes on voit bien l'acceptabilité des sociétés elles-mêmes. Voilà donc ce vaste panorama pour vous expliquer pourquoi il y a de l'inflation aujourd'hui et pourquoi cette inflation finalement c'est une c'est un retour à la normale et pourquoi sans doute cette inflation va durer. Et maintenant je voudrais revenir très brièvement sur les mesures qui sont prises pour lutter contre l'inflation et celles qu'il faut défendre. Alors aujourd'hui les mesures qui sont prises pour lutter contre l'inflation et bien c'est essentiellement des mesures monétaires hausses et taux d'intérêt des banques centrales. Alors qu'est-ce que ça veut dire comment ça peut lutter contre l'inflation les hausses et taux d'intérêt ? Ça c'est ce que les gens parfois se posent légitimement comme question parce que eux ils voient la hausse de leur coût pour emprunter des biens immobiliers pour emprunter pour acheter des biens immobiliers l'emprunt la hausse des taux d'intérêt c'est la hausse à la fois du coût de l'état lorsqu'il emprunte c'est la hausse pour les ménages lorsqu'ils veulent acheter leurs biens immobiliers on va en parler tout à l'heure et donc on peut se poser la question bah d'accord pourquoi est-ce que ça ça va lutter contre l'inflation ? Alors la théorie qui explique cela c'est de dire que en restreignant enfin en augmentant les taux d'intérêt on va restreindre le crédit le crédit bancaire essentiellement et en restreignant le crédit on diminue la demande et comme on diminue la demande et que l'inflation considère que c'est un rapport offre-demande et bien on limite donc la demande donc on va avoir une forme de surproduction qui va tendre à faire baisser les prix alors en fait derrière cette histoire aussi d'augmenter les taux d'intérêt il y a aussi l'idée de la théorie dont j'ai dit qu'elle était fausse c'est la théorie quantitative de la monnaie puisqu'on dit aussi qu'en augmentant les taux d'intérêt en restreignant le crédit et bien on diminue la création monétaire et donc selon la théorie quantitative de la monnaie on va diminuer l'inflation alors évidemment le problème de ces hausses de taux c'est qu'elles impactent les emprunteurs les emprunteurs c'est-à-dire les pouvoirs publics l'État qui lui doit emprunter plus cher on voit Bruno Le Maire expliquer qu'à cause de ça il va falloir faire 10 milliards d'économies ça pose aussi problème aux entreprises quand même il faut aussi en parler aux ménages bien sûr mais aussi aux entreprises qui ont besoin de financer leurs investissements notamment dans le cadre de la transition écologique et financer de l'investissement ça veut dire emprunter si l'emprunt est plus cher on va avoir moins de choses à financer et puis en fait le problème aussi de ces politiques monétaires c'est que on l'a dit tout à l'heure elles ne résolvent pas le fond du problème puisque l'inflation n'est pas d'origine monétaire donc on peut se poser la question de la pertinence de la légitimité de ces politiques de hausses de taux alors il y a beaucoup d'économistes de gauche qui disent ces hausses de taux servent à rien il faut il faut les arrêter et ils n'ont pas complètement tort mais je voudrais quand même souligner un point qu'on ne dit pas assez c'est que ces hausses de taux sont en fait très faibles aujourd'hui les taux d'intérêt la banque centrale européenne c'est 3,5 3,75% je ne sais plus je ne vais pas vérifier avant de venir excusez moi j'aurais dû le faire le niveau d'inflation à plus de 5% donc ça veut dire qu'en fait les taux d'intérêt restent inférieurs à l'inflation c'est les taux d'intérêt à court terme donc on ne peut pas dire qu'on vit vraiment dans une politique monétaire extrêmement restrictive par ailleurs j'ai dit tout à l'heure que la hausse des taux va augmenter le coût de l'intérêt pour l'état mais ce qu'il faut dire aussi c'est que l'inflation c'est la hausse des recettes publiques et que si on fait le bilan en fait la hausse de l'inflation étant plus élevée que la hausse des taux et bien l'état gagne de l'argent avec l'inflation surtout s'il augmente le salaire plus faiblement que la hausse des prix alors c'est évidemment ce qu'il fait donc qu'on faire les 1,5% de hausse du point d'indice alors que l'inflation elle est à plus de 5% c'est absolument un scandale bon bien sûr les syndicats se sont pleins ils ont raison mais on devrait aussi entendre plus la gauche là-dessus de la même façon les entreprises elles voient leur coût d'emprunt augmenter mais il faut voir que l'inflation c'est la hausse des prix donc la hausse des revenus des entreprises et donc quand vous avez des taux d'intérêt à 4-5% mettons et une inflation à 5% finalement votre situation financière n'est pas meilleure n'est pas plus mauvaise que si vous aviez une inflation à zéro et d'un taux d'intérêt à zéro il faut toujours raisonner comme ça alors bien sûr l'un des enjeux c'est est-ce que l'inflation va rester à 5% si l'inflation reste à un niveau élevé les entreprises elles ont intérêt à emprunter les taux d'intérêt ne sont pas très élevés si l'inflation diminue et qu'on a emprunté cher alors là la question se pose différemment donc là la question qui se pose pour les entreprises dans les décisions d'investissement c'est pas tellement de savoir si les taux d'intérêt sont très élevés c'est plutôt de savoir si elles vont pouvoir continuer d'augmenter leur prix ou non et là la question de quelle va être l'inflation dans 5 ou 10 ans elle se pose alors moi je vous ai donné mon pronostic mais c'est pas dit que les entreprises le partagent et dans ce cas là elles ne vont pas emprunter alors du coup qu'est-ce qu'il faudrait faire on voit bien que les politiques monétaires du coup ne sont pas vraiment utiles pour lutter contre l'inflation parce que l'inflation n'est pas d'origine monétaire mais en réalité ces politiques monétaires pour moi elles ne sont pas vraiment d'austérité tant qu'elles restent à un niveau proche ou inférieur de l'inflation réelle du bon point de vue c'est pas trop un problème ce qui serait un problème c'est si on avait comme on l'a fait à une époque des taux d'intérêt qui seraient deux fois supérieurs à l'inflation c'est ce qui s'est passé en 79-80 quand il y a eu la politique Volkler aux Etats-Unis sous Carter l'inflation l'inflation des Etats-Unis était à 10% et Volkler donc le président de la réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt à 20% ça c'est une politique d'austérité aujourd'hui on a une inflation à 6-7 et puis on a les taux d'intérêt à 5 aux Etats-Unis bon du coup il n'y a pas de problème il n'y a pas d'austérité au sens strict je ne dis pas que la hausse des taux d'intérêt n'a pas d'effet sur les investissements sur l'emprunt mais il faut mesurer les choses c'est à dire que on ne peut pas parler de politique d'austérité monétaire aujourd'hui alors pourquoi c'est fait parce que je pense que les banques centrales ont peur d'avoir des taux d'intérêt négatifs elles ont peur de ne plus contrôler l'inflation du tout elles ont peur d'avoir des taux qui soient beaucoup trop faibles taux réels taux réels c'est l'écart entre le taux d'inflation et le taux d'intérêt elles ont peur de ça c'est pour ça qu'elles augmentent les taux des banques centrales à un niveau proche de l'inflation mais pas tellement supérieur à l'inflation bon excusez-moi j'ai été très technique je voudrais terminer sur ce qu'il faut faire pour lutter contre l'inflation en fait il faut comprendre que l'inflation n'est pas une paire de pouvoir d'achat je dis ça exprès pour que tout le monde sursaute l'inflation n'est pas en soi une paire de pouvoir d'achat parce que l'inflation c'est la hausse des prix or on est toujours à deux endroits différents on est toujours soit vendeur soit acheteur et lorsque on achète la hausse des prix c'est une paire de pouvoir d'achat mais lorsqu'on vend la hausse des prix c'est un gain de pouvoir d'achat et on vend tous puisqu'on vend notre travail et donc le travail et le salaire c'est aussi un prix donc la question dans une économie comme la France si on résonne en économie fermée c'est-à-dire si on supprime les effets comme je l'ai dit tout à l'heure de répartition entre pays parce que je l'ai dit l'inflation n'est pas la même pour les pays il y en a qui gagnent et d'autres qui perdent imaginons à l'échelle du monde ou à l'échelle d'un pays une économie fermée sans s'intéresser aux importations aux exportations et bien si vous augmentez tous les prix de même niveau de 5% par exemple ou de 10% de 20% ça ne change absolument pas les pouvoirs d'achat des gens ce qui pose problème en fait avec l'inflation ce n'est pas l'inflation en elle-même c'est le fait que les prix n'augmentent pas tous de la même façon c'est ça le fond du problème quand on voit que les fonctionnaires ils bénéficient d'un 25% de cause de leur salaire et que l'inflation elle est à 6 ou à 7 et bien forcément ils perdent en pouvoir d'achat et donc il faut comprendre que s'il y a des gens qui perdent alors que le gâteau global n'a pas diminué c'est qu'il y a des gens qui gagnent et le coeur du problème il est que l'inflation il y en a beaucoup qui profitent alors je vous ai imprimé un petit graphique malheureusement je ne sais pas si on peut le voir je ne sais pas je vais le montrer à cette caméra là c'est un graphique qui montre l'évolution du taux de marge des entreprises et vous voyez il y a un énorme pic ici c'est en 2021 le moment du début de l'inflation cet énorme pic et bien il montre quoi il montre et bien le boost qu'a été pour les entreprises l'apparition de l'inflation et alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là et bien il s'est passé que les salaires n'ont pas augmenté en 2021 que les revenus des entreprises ont beaucoup augmenté et elles n'ont pas répercuté ça sur les salaires et donc forcément et bien il y a une très forte hausse du taux de marge des entreprises et en fait ce qu'on alors après ça rebaisse parce que du coup les salaires ils réaugmentent c'est à dire qu'en 2022 il y a des hausses salariales qui voilà qui arrivent mais a posteriori donc on voit bien que c'est plutôt une inflation qui est en fait qui est produit du fait que certaines entreprises parviennent à augmenter leur marge mais on voit aussi que après il y a des revendications salariales après la dernière question qu'il faut se poser c'est est-ce que parmi les salariés est-ce que parmi les entreprises il n'y en a pas quelques-unes qui voient leur revenu finalement augmenter moins vite que l'inflation et donc là il faut aller voir un peu plus parce que les entreprises ne sont pas à égalité dans le rapport de force il y a des donneurs dehors dans les sous-traitants et aujourd'hui le problème c'est que ceux qui sont en situation quasiment monopolistique c'est-à-dire ils peuvent augmenter leur prix ils n'ont aucun souci avec ça quand ils voient leur coût de production augmenter ils augmentent leur prix et ils augmentent parfois leur prix plus que leur coût de production et quand on est sous-traitant et que finalement on n'a quasiment aucune marge de manœuvre parce que par exemple on est un producteur agricole et on a face à soi des transformateurs et des distributeurs qui fonctionnent en centrale d'achat et qui disent écoutez si vous ne voulez pas me vendre votre lait à ce prix-là j'en ai 10 derrière qui attendent et bien forcément eux ils n'ont pas à voir la hausse des prix qu'ils méritent et donc la question est de savoir comment on réorganise le système économique qui est aujourd'hui un système quasiment néo-féodal si je puis dire dans la hiérarchie de la production il y a des puissants il suffit de regarder les entreprises de la 440 d'ailleurs regarder LVMH les profits réalisés absolument indécents mais LVMH fait des profits en appuyant beaucoup sur à la fois sur les sous-traitants et les matières premières et même leurs salariés on a des entreprises comme ça qui ont fait énormément de profits ces dernières années alors Total bien sûr tout le monde compte Total qui a fait des records de profits en 2022 mais par exemple moins connue c'est la CGM qui est une entreprise de transport qui elle a profité du fait qu'il n'y avait pas une entreprise de transport qui est une entreprise française mondialisée qui avait une demande de circulation de produits très important avec des goulets d'étranglement et qui a pu augmenter considérablement ces prix alors quelle est la réponse du gouvernement par rapport à ça et bien ça veut dire partageons les profits les surprofits c'est à dire aujourd'hui ce qui est dans la tête de Macron c'est de dire écoutez il faut que ces entreprises qui font énormément de profits redistribuent à leurs salariés alors là ça veut dire que les salariés de Total vont avoir des salaires très élevés alors que d'autres vont rien avoir surtout quand ils sont salariés sous-traitants ou salariés de la fonction publique et ça c'est absolument scandaleux c'est à dire qu'en fait l'inflation va profiter à certaines entreprises à certains salariés et pas à d'autres et les effets de redistribution en fait sont profondément injustes parce qu'il s'agit de rentes il s'agit pas d'investissement de génie industriel quoi il s'agit simplement de d'entreprises qui sont en situation de force et qui de ce fait parviennent à capter les rentes et à les redistribuer à leurs actionnaires en grande partie à leurs salariés en petite partie avec la bénédiction de l'État qui refuse de taxer ces surprofits alors moi je pense qu'il faut taxer les surprofits il faut rétablir l'indexation des salaires parce que c'est pas compliqué entre le fort et le faible c'est le faible qu'il faut protéger et c'est ce que doit faire la loi et le faible il est le salaire le salarié encore aujourd'hui alors peut-être que ça changera si le chômage de masse disparaît pour l'instant c'est pas le cas et donc il faut indexer les salaires sur l'inflation puisque de toute façon l'indexation des salaires ne crée pas de boucle inflationniste parce que ça arrive toujours à posteriori c'est toujours l'inflation constatée et pas l'inflation prévue qui détermine la hausse des salaires donc ça veut dire que si vous avez une inflation de 5% et que vous augmentez les salaires de 5% vous n'entraînez pas une boucle vous rattrapez l'équilibre d'avant donc là aussi l'idée selon laquelle l'indexation des salaires produit de l'inflation c'est faux d'ailleurs les fonctionnaires européens j'ai vu un article de Jean Quatremer qui explique que les fonctionnaires européens ne se privent pas pour avoir des salaires indexés et parfois avec des prêts aux salaires on a vu Quatremer explique que la présidente de la commission européenne elle va gagner 3000 euros de plus par mois du fait de l'indexation de son salaire alors que les petits salaires eux ils ont beaucoup moins que les autres parce que comme l'indexation est proportionnelle c'est à dire que plus on a de salaires élevés plus on est indexé plus on gagne d'argent voilà donc taxation des super profits la taxation c'est le système de redistribution le plus efficace plutôt que de demander aux entreprises de verser des primes à leurs salariés vraiment d'autant plus que taxer des profits voire des profits supérieurs à la normale avec une forme de taxation progressive ça ne peut pas mettre en danger les entreprises parce que le jour elles arrêtent de faire des profits elles arrêtent d'être taxées donc l'idée sur laquelle la taxation des profits mettrait à mal le système productif est absurde il n'y a aucune raison qu'une taxation des profits qui a d'ailleurs beaucoup baissé je rappelle que l'impôt sur la société était à 50% il y a longtemps ou 33% il y a quelques années qu'il passe à 25% et que là maintenant on baisse à nouveau les impôts de production on a eu une fiscalité pour les entreprises qui a été extrêmement généreuse couplée à des subventions elles aussi très généreuses donc on a aujourd'hui un capitalisme subventionné par l'État et par contre les fonctionnaires et les services publics eux se dégradent voilà enfin les fonctionnaires ne se dégradent pas mais leur salaire oui voilà donc j'étais très long j'en suis désolé mais je pensais que c'était nécessaire de faire ce petit panorama pour vous donner les raisons les causes d'inflation c'était non seulement nécessaire David mais très intéressant merci merci beaucoup alors peut-être une question d'abord à toi avant de laisser la parole à nos amis à la CSF mais il y a vraiment une question très naïve comment se calcule le taux d'inflation pour qualifier la suite ah oui j'aurais pu commencer par là mais c'est l'indice des prix à la consommation IPC alors il y a il y a différentes façons de voir l'inflation l'inflation officielle c'est l'indice des prix à la consommation ça veut dire qu'il n'y a pas tous les prix dedans il n'y a pas tous les prix parce qu'il y a des prix qui ne font pas des prix de bien de consommation par exemple les prix de transfert entre entreprises par exemple ce n'est pas des biens de consommation rarement vous achetez de l'acier ou du pétrole brut donc le pétrole brut ne fait pas partie de l'inflation par contre le pétrole à la pompe oui comment l'INSEE fait-elle pour connaître les prix à la consommation et bien là des agents ils vont dans les magasins et ils notent les prix voilà alors ça c'est très important ça veut dire aussi qu'il y a deux systèmes pour l'INSEE il y a l'IPC donc l'indice des prix à la consommation qui vraiment concerne les ménages et puis il y a le déflateur qui va supprimer l'effet de l'inflation et là qui va prendre en compte tous les prix y compris les prix qui ne sont pas dans l'IPC voilà mais globalement le déflateur et l'IPC c'est un peu la même chose donc moi je parle d'inflation en général dans l'économie on prend l'IPC et on ne va pas s'occuper d'autres choses dernier élément l'IPC l'indice des prix de la consommation il mesure la consommation moyenne des français or on ne consomme pas tous la même chose il y a des français qui sont plus sensibles à l'inflation parce que certains de prix qu'ils achètent augmentent plus par exemple il y a des français qui ont moins d'argent et qui donc consomment plus de produits alimentaires et donc quand l'inflation alimentaire est plus élevée que la moyenne de l'inflation et bien ça veut dire que ces français plus pauvres et bien ils perdent plus de pouvoir d'achat que les riches qui ont des consommations différentes et ça veut dire que l'inflation étant une moyenne elle peut aussi toucher différemment selon les habitudes de consommation et le taux qui nous est donné chaque mois par l'incé c'est le taux sur un mois ou sur un an ? c'est sur un mois l'inflation qui est donnée c'est toujours sur un mois quand on prend l'inflation alors c'est attendez c'est l'inflation mensuelle qui est calculée sur une hausse d'un an voilà excusez-moi donc c'est tous les mois voilà on prend par exemple aujourd'hui on est en juin si on a l'inflation du mois de juin ça sera par rapport au juin de l'année dernière juin 2021 mais c'est tous les mois qu'on fait ce calcul merci beaucoup non non mais c'est important effectivement pour Romain et Antoine donc moi je vais parler un peu plus de façon empirique sur ce qui se passe sur le terrain un gros producteur de semences pour les agriculteurs donc qui sont produits à partir du gaz et d'engrais comment ? et d'engrais exactement et du coup ce qui a fait que les produits alimentaires sont devenus en 2022 le premier facteur qui explique l'inflation donc on a voulu prendre le pouls auprès des familles pour connaître un peu l'impact sur leur budget sur l'alimentation donc on a créé une enquête en février dernier en leur posant des questions sur quels sont les impacts sur leurs habitudes de consommation dans leur caddie dans leur vie de tous les jours donc ce qu'on a trouvé on a eu les résultats en mars on a collecté tous les résultats on a eu à peu près 300 réponses donc 300 familles donc ça représente que 300 familles c'est potentiellement plus de personnes dans ces 300 ménages ce qui est plutôt bien au niveau de la CSF donc ce qu'on a vu c'est qu'il y a eu une augmentation de la précarisation alimentaire donc beaucoup de ménages on a 37% de répondants qui disent manger tout juste à leur faim ou ne pas manger à leur faim ce qui est quasiment plus de répondants sur trois donc c'est quand même énorme on a 40% des gens qui ont renoncé à des achats de produits alimentaires pour faire face par exemple à prouper des factures d'énergie ou pour ou pour payer je ne sais pas des abonnements de téléphone des choses comme ça donc en fait ce qu'on remarque c'est qu'il y a des gens qui ont sauté des repas donc ce qui est assez problématique donc comme je disais une hausse de la précarisation alimentaire donc nous ce qu'on a conclu ce qu'il faudrait faire ce serait potentiellement faire un panier de produits qui seraient réglementés qui seraient régulés qui seraient fixes donc je crois que ça a déjà existé si je ne me trompe pas à l'après-guerre je crois que tu as écrit là-dessus je crois que la baguette de part elle a été régulée jusqu'en 1980 elle n'a pas bougé de prix elle a bougé de prix mais son prix était régulé ok d'accord son prix était régulé donc voilà donc ce qu'on préconise c'est surtout de faire un panier de consommation alors je n'ai pas parlé aussi de l'impact des produits ultra transformés ce qu'on a vu aussi c'est que les gens qui achetaient par exemple des marques nationales se tournent vers les marques distributeurs donc les marques voilà et ceux qui achetaient les marques distributeurs se tournent vers les marques premier prix et ceux qui achetaient les premiers prix malheureusement ils font de plus en plus appel à l'aide alimentaire donc si je ne me trompe pas en disant c'est un triplement du nombre de personnes qui font appel à l'aide alimentaire donc c'est aussi une hausse de la précarisation alimentaire de par ce facteur donc nous ce qu'on préconise c'est vraiment d'avoir des prix un panier de biens je ne sais pas d'ailleurs Olivier Grégoire qui est ministre du commerce qui avait pris le poux auprès de l'Assemblée nationale qui n'est pas passée mais de faire justement un panier de 50 produits qui seraient fixes qui ne bougeraient pas donc dedans on avait mis par exemple ce qui est pour les femmes tout ce qui est les serviettes hygiéniques des produits frais 5 produits frais donc par exemple des fruits et légumes de saison des produits bio par exemple aussi des viandes de la belle qui sont locales des féculents pâtes, riz des choses comme ça donc malheureusement ça n'a pas été voté à la place on a décidé du trimestre anti-inflation qui a été mis en place par Bruno Le Maire qui a incité les industriels et les distributeurs à baisser leur prix enfin à faire stagner leur prix donc c'est toujours un appel ce n'est pas vraiment est-ce qu'il n'y a pas vraiment de coercition derrière et bon ce qu'on veut aussi c'est comme préconisation comme on a dit c'est David l'a répété c'est l'indexation des salaires parce que je voudrais aussi revenir sur l'inflation en fait l'inflation comme on a dit elle est calculée sur un an avant donc du mois de juin 2023 sur le mois de juin 2022 donc ce qui est problématique c'est qu'en fait les salaires ne suivent pas et donc en fait il y a un effet de marge où en fait les prix augmentent pendant deux ans à la suite sauf que les salaires ne suivent pas et en fait ce qu'on a mis en place le gouvernement a mis en place beaucoup de chèques exceptionnels chèques énergie chèques alimentation des choses comme ça le problème c'est que les salaires ne suivent pas et dès qu'on va arrêter la politique de chèques en fait on va se retrouver avec des niveaux de prix qui vont rester élevés et des salaires qui n'ont pas bougé depuis 2019 à l'avant crise en fait donc ça c'est assez problématique donc ça c'est des choses qu'il faut rétablir donc en réindexant les salaires donc c'est à peu près tout pour moi pour la consommation mais j'aimerais aussi rappeler que j'ai eu un entretien aussi avec Christophe Rameau qui est économiste intérêt que j'ai eu j'avais eu une interview l'année dernière il me disait que avant l'excuse pour ne pas augmenter les salaires c'était de dire attention la compétitivité l'attractivité il ne faut pas qu'on perde en compétitivité vis-à-vis de nos voisins européens donc c'était un argument de la part du patronat pour dire qu'il ne fallait pas augmenter les salaires maintenant on agitait le drapeau de la boucle de la prix salaire on voit que le FMI même en parle nous dit qu'ils ont regardé toutes les études empiriques et on voit que la boucle de prix salaire n'existe pas en tout cas qu'elle n'est pas observée donc je pense que les arguments du patronat ne suffisent pas pour expliquer qu'on ne peut pas augmenter les salaires face à l'inflation donc voilà merci Antoine tout à fait très bien dit dans la continuité de ce que nous explique Antoine à la CSF on est avant tout implanté sur des cartes populaires et on est depuis beaucoup trop longtemps confronté en fait à une angoisse et une anxiété générale de la part des populations parce que partout où on regarde les indicateurs sont dans le rouge si on interroge le sentiment des parents si l'avenir de leur enfant va être meilleur ou pas que ceux qu'ils ont vus le sentiment est systématiquement négatif il y a une anxiété lourde qui s'installe qui met un climat une chape de plomb dans la société et on commence comme Antoine l'a dit pardon comme Antoine l'a dit il parle de précarité alimentaire c'est à dire qu'on est maintenant dans des privations qui renvoient en fait à l'humiliation de la personne parce qu'on rajoute aussi le renoncement aux soins on rajoute l'impossibilité des fois de faire le choix entre se rendre au travail et se payer les moyens d'aller au travail c'est à dire que partout les budgets sont serrés de partout enfin sur plein de postes de dépense et le ménage en situation de précarité se retrouve dans une situation d'angoisse parce qu'il ne peut pas se projeter dans 6 mois à être dans un dans un schéma stable de se projeter sur un continuum une consommation régulière et pouvoir faire face sans problème à un accident de la vie le moindre petit événement crée une angoisse monstre et ça on se sent vraiment dans la pression dans la pression sur les personnes qui viennent nous voir dans les permanences sur hendettement on touche des catégories qui sont hier hier étaient protégées et qui maintenant se sentent prises dans le cycle infernal de la précarité de l'angoisse et de la crainte de l'avenir je peux vous faire une démonstration sur la question du logement mais c'est devenu maintenant banal de dire que les publics jeunes dans les métropoles pour accéder au logement privé doivent consacrer 50% et plus de leurs revenus c'est un petit mantra qui tourne comme ça régulièrement mais moi je me rappelle ma jeunesse je suis arrivé à Paris avant la flambée spéculative des années 2000 et j'avais accès à 35 mètres carrés avec les premiers salaires de sortie de fac actuellement les mêmes jeunes avec le même niveau d'études sur leur premier emploi atteignent difficilement 15 à 17 mètres carrés et ça on en a entendu parler pendant la période du Covid où la jeunesse se retrouvait enfermée et montait des niveaux d'angoisse des niveaux d'anxiété fortes parce qu'en fait on s'est adapté à une régression des conditions de vie parce que les gamins ils vont dehors ils étaient habitués mais quand on leur a dit tu restes constamment à l'intérieur les fenêtres à ouvrir ça ne suffisait pas et les conditions se dégradent sur tous les terrains alors les mots que vous avez employés sont des mots forts et c'est des mots que la gauche emploie que des syndicalistes emploient et en face les pouvoirs publics et le patronat sont dans le mépris et nous expliquent que le jeu de l'offre et la demande est la seule voie unique et qu'en dehors de ça nous sommes des doux rêveurs les mots régulation les mots égalité ce sont des mots forts ce sont des mots qui ont permis quand même de construire l'après-guerre en France dans une logique de progrès social et de progrès sanitaire et ces mots qui étaient valables pour la génération des parents sont des mots dénigrés pour les enfants pour la génération qu'on se doit d'accompagner dans le futur je porte un poids énorme en tant que génération militante née dans les années 70 où on a traversé un cycle où on se rappelait des acquis mais actuellement on a plus un champ de limitation de perte des acquis c'est-à-dire quand est-ce que on peut se rappeler une mobilisation forte d'un mouvement social qui a permis de construire un nouvel acquis social qui donnait de l'espoir à tous et ça ça rogne les consciences et c'est un poison c'est un poison qui se dilue un petit peu partout et qui à la fin pourrait même entraîner des tentatives de réponse autoritaire parce qu'il faut chercher parmi un pouvoir public qui renvoie toujours du mépris parce que les mots d'hier ne sont plus entendus et sont dénigrés maintenant moi le mot régulation je le répète systématiquement en face on me dit mais non c'est le jeu de l'offre et la demande et puis comme tu l'as dit Antoine l'argument d'hier qui ne valait plus il nous en trouve un nouveau aujourd'hui et à chaque fois c'est toujours la bonne ligne en face de ça les gens cherchent des boucs émissaires c'est-à-dire qu'il y a des frustrations qui s'accumulent de plus en plus et donc il faut trouver le responsable donc c'est des schémas historiques qui commencent à se mettre en place où la CSF est une organisation engagée de progrès qui a toujours cherché à organiser les familles pour aller vers l'émancipation et vers la capacité à défendre ces intérêts individuels à travers une défense collective et un chemin ensemble pour un débouché collectif et on a de plus en plus de mal aussi à emmener les familles et les personnes qui viennent nous voir en disant mais ayant encore confiance dans ce feu sacré qui est qu'ensemble on est plus fort alors ça fonctionne encore sur des solidarités directes donc le Covid a été une démonstration très forte de solidarité directe ça fonctionne soutenir l'apprentissage chez les enfants ça fonctionne avoir des ateliers des centrales d'achat de produits sains tout ça c'est-à-dire tout ce qui est dans ces débouchés concrets directs ça fonctionne mais dès qu'on essaye d'enclencher une envie pas d'utopie mais une envie de progrès à moyen terme et bien là tout d'un coup on n'y croit plus parce que les conditions matérielles sont hyper tendues et l'espoir l'espoir descend un petit peu et on passe notre temps à le remettre alors une dernière situation d'injustice flagrante sur la question de l'habitat donc comme je vous l'ai dit sur le terrain du patrimoine privé dans les métropoles c'est devenu une banalisation de dire que les gens travaillent 50% de leur temps pour contribuer à une rente locative du capital immobilier de propriétaires qui ont eu un effet d'aubaine puisque la valeur a été multipliée par deux ces 15 dernières années sans avoir contribué réellement à un effort intellectuel ou un effort de production rappelons-le c'est à dire qu'il y a ce schéma par rapport à l'habitat je ne critique pas les propriétaires bailleurs mais je reconnais qu'il y a une aubaine ou une capacité d'investir qui fait qu'à un moment ils sont dans une période historique hyper favorable qui fait que la spéculation générale par la libéralisation des prix locatifs parce que la spéculation elle repose on on je vais rester cohérent dans mon schéma parce qu'après je voulais venir sur en fait la grande définition c'est que la spéculation elle vient quand les loyers sont libérés dès que les loyers sont libérés la spéculation freine parce que la rente est moins juteuse à un moment l'économie c'est aussi la simplicité de l'après-té du gain et de coup on ramasse vite avec peu d'efforts nous sommes actuellement dans une catégorie d'injustice manifeste avec ce discours que les pouvoirs publics viennent de nous tenir en disant soyez satisfaits nous avons bloqué l'augmentation des loyers à 3,5% au principe au prétexte que l'inflation était de 6 ou 7% et quand on pose la question mais est-ce que le propriétaire bailleur privé a eu des coûts liés à l'amortissement de son bien immobilier qui a suivi l'inflation personne n'est capable de nous répondre alors on creuse un petit peu plus on dit est-ce que réparer une sonnette dans le hall ça a coûté 7% en plus personne ne peut nous répondre est-ce que le gardien a eu 7% d'augmentation de son salaire personne ne nous répond et là encore il reste un gardien est-ce que les prestataires de services liés à l'évacuation du poubelle ont eu des contrats qui ont augmenté directement de 7% pareil aucune réponse par contre le discours du gouvernement actuellement c'est d'employer l'adjectif politique d'équilibre et quand on a une politique d'équilibre on fait la moyenne entre le pot de fer et le pot de terre et puis derrière la loi Kasparian nous explique que la politique d'équilibre c'est juste d'aller criminaliser les locataires pauvres parce que vous comprenez entre avoir des difficultés à obtenir sa rente immobilière et devoir être à la rue on établit une politique d'équilibre en mettant les mêmes sanctions et les mêmes effets et puis 1,5% pour les fonctionnaires je rappelle et puis 1,5% pour les fonctionnaires moins que pour les rentiers mais c'est un impact énorme en même temps on met une politique sans apporter de moyens on dit les passoires énergétiques il faut arrêter de les louer très bien quels moyens on donne je les attends encore et maintenant on se retrouve à Paris avec la statistique qui vient d'arriver par l'adil la dernière semaine l'adil nous explique que les passoires énergétiques du patrimoine privé à Paris représentent 75% de l'offre locative privée à Paris et que donc on a une multiplication des congés pour vente que sur la multiplication oui on vend le logement et donc le locataire doit acheter ou partir dans un délai moyen parce que sauf s'il a plus de 75 ans l'intouchable à partir de 67 ans voilà mais quand on prend la statistique du nombre de congés pour vente qui vient d'exploser en face d'une loi caspariante qui criminalise et qui pénalise financièrement le maintien dans les lieux que tous les acteurs sociaux d'accompagnement de lutter contre la précarité de l'habitat disent on a plus les délais normaux pour traiter les dossiers vous nous avez donné en fait des conditions infaisables pour remplir les missions de services publics du droit au logement et qu'en même temps le nombre de congés pour vente sont un pourcentage de 18% sur les congés invalides parce qu'ils n'ont pas respecté les formes et on atteint 33% parce qu'on touche sur des catégories âgées qui ne peuvent pas être mis dehors heureusement il y a encore un petit peu de justité sociale et puis de décence quand même parce qu'on ne va pas mettre nos aînés dehors au principe que tout d'un coup la beauté du gain ou enfin c'est quand même des gens qui étaient dans le patrimoine du bailleur privé en moyenne depuis 18 ans et qui donc payaient des loyers qui étaient en deçà de toute façon du marché pendant 18 ans la rente locative du patrimoine immobilier n'a pas mis les bailleurs en banqueroute il faut raison garder cette injustice je le dis avec force parce qu'on se fait à tout on se fait à ce que les jeunes donnent 50% de leur temps de travail pour vivre dans des surfaces plus petites et ça c'est un impact énorme sur les pouvoirs d'achat et puis ça a des effets pervers énormes et tout ça vient en fait de politique de renoncement à partir des années 80 où le libre marché était la musique qui était reconnue comme légitime on est vraiment dans un effet de conscience le libre marché voilà concentré l'aide uniquement pour les pauvres abandonner une classe moyenne qui s'est retrouvée en situation d'être victime de la spéculation 15-20 ans après parce que l'effet enchaîne a démarré dès les années 2000 et aucune politique n'est mis en place pour éteindre l'incendie quand les subprimes en 2008 ont commencé à taper l'économie et à faire en sorte que les promoteurs avaient l'invendu là on a été chercher la solidarité collective des HLM pour aller vendre des invendus et quand vous regardez la courbe de Friguit je vous invite à regarder et je vous invite à regarder et je vais que ça fasse aussi je vais je vais les plier F R I de G I T qui est un économiste et qui nous a fait des travaux exemplaires en faisant la moyenne entre le revenu moyen des personnes et le coût moyen de l'accès à l'habitat pendant un siècle la courbe évoluait à environ 20% il y avait une stabilité de génération à génération on savait que de toute façon les conditions d'habitat qu'on avait les générations futures nos enfants allaient avoir grosso modo les mêmes conditions d'habitat donc à table on parlait d'autre chose que de la difficulté du petit rejeton à trouver un logement depuis les années 2000 pas un seul repas de Noël à table fini sur la conclusion de la difficulté de l'accès au logement des jeunes générations parce que à partir des années 2000 la courbe de frigide elle monte comme la marge que vous avez montrée en 2021 c'est à dire qu'elle a un pic comme ça puis elle commence à descendre en 2008 on se dit bon ben c'était pas un tunnel c'était juste un pic ça va redevenir la normale sauf que là certains gouvernements à l'époque sifflent les bailleurs sociaux ils disent va acheter les invendus donc nous association de locataires lorsqu'on fait des contrôles de charges ou des contrôles qualité dans les productions de mille litres on dit aux locataires pas de bol vous avez pas été relogés dans la même qualité que la qualité que les bailleurs sociaux s'avaient construit avant parce qu'on a épongé les invendus des promoteurs privés donc ils produisent moins bien parce qu'ils sont soumis à d'autres logiques ils sont des logiques de rentabilité à court terme avec un bailleur social sa rentabilité à long terme c'est faire en sorte de ne pas entretenir le patrimoine au bout de 5 ans enfin ça c'était une réalité jusqu'à maintenant puisque après 2018 l'AVEFA est rentré dans le modèle économique des bailleurs sociaux et donc maintenant on arrive à des patrimoines qui ont l'AVEFA la vente à l'état futur d'achèvement c'est à dire qu'avant le bailleur social faisait construire ou observait la construction avec des cadres compétents à l'intérieur salariés par l'organisme pour s'assurer que la production qu'on lui fournissait était une production de qualité pour baisser les coûts d'entretien à long terme et que de jour en lendemain on lui a dit comme il faut construire vite et avoir tout de suite une politique du chiffre tu vas aller voir un promoteur dont le but c'est de récupérer par la banque une somme d'argent construire en 3 ans vendre en 1 an et disparaître la 4ème année et est-ce que les robinets sont bien en place et que le carrelage il n'est pas pété dans les vêtements c'est pas son problème et ça ça veut dire qu'en fait ils ne regardent pas la même qualité d'entretien la même qualité de construction du bâti et donc comme il n'y a pas la même qualité de construction du bâti et bah oui de fait l'entretien est plus cher et puis les locataires le subissent et là encore je parle avec un réflexe CSF d'être sur les locataires relativement protégés dans un parc social qui jusqu'à maintenant arrivait à tenir la promesse sociale et la promesse républicaine de qualité à bas prix j'ai bien dit relativement j'invite un prochain débat sur l'évolution du modèle économique des bailleurs sociaux je ne vais pas détourner le langage mais entendez ma réserve les conditions d'hier qui faisaient que nous étions fiers de la production et nous étions confiants dans l'avenir sont aussi par une série de mesures parce qu'il y a des prédateurs financiers qui veulent rentrer sur la manne du logement social et les bailleurs sont contraints et victimes de politique d'austérité de politique libérale pour favoriser en fait la proté du gain du capital qui veut toujours dégager de la rente et le gâteau est encore gros à être partagé enfin potentiellement le gâteau peut être gros à partager sur le logement HLM mais c'est un autre débat je m'arrête là en tous les cas le pouvoir d'achat impacté sur la question de l'habitat oui non je voulais finir sur le dernier le dernier effet du 3,5 donc on a 7% d'augmentation d'inflation le gouvernement dit soyez vagues et soyez gentils dites merci on va vous bloquer l'augmentation des loyers à 3,5% donc on prend tous 3,5% au renouvellement des barrières non c'est pas du tout mais là où il y a une injustice c'est que le propriétaire occupant à côté lui il ne descend pas de 3,5% son remboursement du crédit oui il a aussi un immeuble il est dans les mêmes conditions mais il n'est pas dans la rente donc on ne favorise que la rente elle est où la justice là-dedans et je ne parle pas en plus de la justice du locataire qui continue à être encore une vache à lait alors après on dit oui mais une trajectoire de vie c'est être responsable c'est avoir une propriété alors nous ne discutons pas sur le besoin ou pas d'être propriétaire c'est une question personnelle qui renvoie en fait à des profondeurs liées à ses origines familiales à sa manière de se projeter et aux conditions matérielles qu'il a donc c'est un débat dans lequel la CSF refuse d'être enfermée mais en tous les cas il y a des pays qui sont avec des proportions beaucoup plus importantes de locataires le nord de l'Europe il y a des pays où il y a des proportions beaucoup plus importantes de propriétaires où généralement les générations sont bloquées les unes avec les autres parce que l'accès à la nouvelle maison est compliqué et donc il y a des effets de cohabitation forcés voilà tu veux le raisonnement et en France on est dans un médium-médium mais systématiquement comme on est une perte de l'avenir et qu'on dit que demain il n'y aura plus de retraite on fait croire qu'en fait le capital immobilier est un capital sûr et que donc demain on n'aura plus rien à payer qu'on aura remboursé le crédit alors il y aura toujours de l'entretien il y aura toujours des impôts et il y aura toujours un coût lié à l'habitat et en plus on s'aperçoit que sur la pyramide des âges je pense qu'on vit beaucoup et qu'on est atteint de mobilité réduite et bien on a tendance à vouloir se rapprocher du centre-ville qui a des services avec une accessibilité dans des petites surfaces parce qu'on n'arrive plus à entretenir en mobilité réduite un étage et trop de mètres carrés les enfants sont partis donc il y a plein d'effets en chaîne en tout cas pour revenir excusez-moi je me suis encore un petit peu laissé en freiner c'est 3,5% ils nous font mal actuellement on nous propose un 3,5% je ne vais pas réviser les chiffres aussi comme vous je suis désolé on nous propose encore rebelote de dire soyez contents on a fait une politique d'équilibre on coupe la poire en deux mais c'est trop cher mais à chaque fois c'est trop cher déjà de toute façon la production actuellement elle est soit trop chère soit trop petite la spéculation est effrénée on est dans des logiques de marché libre où on croit que c'est le marché qui va guider en fait l'avenir du monde alors que la question de l'habitat est central et que l'aménagement du territoire est central et je questionne la logique de métropolisation de faire croire que des groupes humains concentrent des lieux d'activité sur un territoire réduit et seraient même en compétitivité les uns par rapport aux autres enfin des groupes d'habitat des groupes de localisation à un moment on entendait ça dans les années 90 en disant la compétitivité des métropoles c'est stimulant c'est encore un autre sujet c'est un autre sujet mais voilà le pouvoir d'achat impacté par en fait des effets de gentrification des effets d'étalement urbain qui fait que si on veut avoir une surface suffisante pour vivre dans la dignité on est obligé d'être relogé plus loin que pour être relogé plus loin l'énergie est plus chère que le transport est plus cher tout ça fait des séries de contraintes qui sont des pressions d'angoisse énorme sur l'ensemble de la population et un des éléments forts par rapport à ça c'est la réponse vous l'avez dit c'est régulation il faut redonner un pouvoir politique plus fort que la loi des marchés il faut que le bien commun l'emporte sur l'intérêt individuel et il faut que l'ensemble de l'aménagement du territoire réponde à deux logiques et je m'arrêterai là-dessus c'est la conclusion que l'ensemble du secteur habitat de la CSF essaie de faire partager le plus possible on a été une génération qui a été habitée on est rentré dans le cadre militant au partage de la valeur au partage de la richesse on est demain dans une obligation de répondre à la crise environnementale et il faut arriver à défendre à la fois la question du pouvoir d'achat et la question du bilan et à moindre la question du bilan carbone on doit réussir à faire en sorte que l'état aille chercher la richesse pour la redistribuer auprès du plus grand nombre et dans des infrastructures qui impactent le moins possible la question environnementale merci merci beaucoup Romain c'est un propos extrêmement stimulant en tout cas et puis en même temps ancré dans le réel donc c'est vraiment intéressant oui Marie-Noël j'ai deux questions enfin une question et une position la première question c'est à Davine parce qu'il faut que tu nous argumentes de manière peut-être un peu plus forte l'argumentaire que la spirale salaire inflation ne se déclenche pas parce que quand j'entends Bruno Le Maire il nous prend l'exemple de la Belgique et ce Bruno Le Maire et l'exemple de la Belgique regardez en Belgique qu'ils ont dans la loi une indexation une indexation quasi automatique et vous voyez que l'inflation est plus forte qu'en France alors bon en Allemagne l'inflation est plus forte en fait l'inflation est plus forte partout donc donc bon effectivement l'inflation en France c'était largement un peu atténuée par les boucliers dans la première étape nous sommes cela dit cet argument il est absolument ancré même dans les couches populaires qui pensent que il y a toujours deux pensées qui survivent la pensée que nos salaires sont trop élevés pour être compétitifs le comble que j'ai entendu quand même animé permanence une fois c'est une dame qui vient me dire oui je sais que je coûte cher à mon patron je lui dis ma bonne dame si vous coûtez cher à votre patron vous n'auriez plus dans l'entreprise depuis longtemps mais vous voyez mais j'entends ça les gens qui croient qu'on nous a tellement pour nous que le coût du travail en France bon alors ça va être la réflexion sur la nature des cotisations par rapport au pays on peut s'interroger là-dessus mais sur le salaire c'est quand même le truc et le deuxième c'est la spirale automatique salaire machin bon donc là il y a vraiment à taper dans l'argumentaire alors sachant qu'il y a quand même un maintenant un autre sujet c'est que le SMIC semble-t-il est relativement adossé à l'inflation de voler donc l'écrasement des salaires qui a déjà été vécu comme une crise de la valorisation du parcours professionnel des gens parce qu'on a voulu dire ce qu'on veut mais les gens pensent qu'une fois qu'ils ont plus d'ancienneté d'autres plus de compétences il faut retrouver une certaine crise salariale on va voir le énième problème d'ajustement vers le bas les salaires donc ça je pense que la gauche doit être fortement le droit et j'ai encore vu que Christine Lagarde disait qu'elle redoutait la hausse des salaires c'est les échos d'aujourd'hui Michel Jappin avait dit pareil voilà je ne me salue pas pour des chances mais quand même à nous non plus mais donc tout ça pour dire que Christine Lagarde dans les échos d'aujourd'hui dit ça donc là il y a un gros travail et moi je pense que les organisations syndicales qui ont réussi à s'unir sur les retraites devraient faire de cette indexation enfin il faudrait vraiment les aider à en faire l'axe de mobilisation de la rentrée avec des économistes qui expliquent parce que si c'est que des politiques les gens disent oui il nous faut leur promesse le deuxième sujet c'est celui du logement parce que l'inflation je ne sais plus quelle est la part des dépenses de logement dans l'indice INSEE je peux expliquer ça aussi il n'est pas forcément bien calibré on regarde alors que de toute façon je ne pense pas que c'est l'indice qui crée la méthode de réguler mais ça mériterait qu'on l'explique parce que dans les grosses hausses ils plombent le pouvoir d'achat des gens il y a ce qu'on appelle les dépenses contraintes en numéro 1 le logement il y a d'autres trucs les assurances et machin ça mais ça pèse beaucoup moins ça évolue beaucoup moins même si ça évolue en hausse et sur le logement là je suis enfin je suis consternée consternée comment on peut croire que le marché régulé l'offre et la demande en logement parce que déjà ça supposerait qu'il y ait beaucoup plus de logements que l'habitant il y a eu un effet comme ça en Allemagne avec la chute démographique notamment en Allemagne de l'Ouest pendant un moment il y avait bon mais non seulement il faut qu'il y en ait plus mais il faut qu'il y en ait beaucoup plus parce que les gens ne veulent pas vivre tous au même endroit c'est ce que j'explique au Péco de Bercy aujourd'hui ils nous disent il y a assez de logements en France vous mettez 50 trous 50 billes vous secouez les 50 trous ne sont pas remplis par les 50 billes ça n'existe pas ça c'est un fait donc il faut plus de logements si on veut le réguler uniquement et comme il n'y en a pas assez et quelqu'un préfère toujours être plus près du métro plus près du centre de Paris plus près d'un lieu qu'il aime bien enfin il y a toujours des lieux plus attractifs ces lieux naturellement il y a plus de demandes d'offres et on ne va pas monter 25 000 étages d'un coup donc c'est à la hausse et les prix de l'immobilier en France sur la longue durée sont dans une hausse nettement supérieure et depuis longtemps 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 par rapport non pas au prix parce que c'est pas ça qui compte c'est par rapport au revenu des gens parce que quand il nous dit 3-5 on dit ah ben la flasheur est à 5 ben on va pas se plaindre et ben sauf que les revenus moyens ils sont à 3-7 moyens comme je vous ai dit il y a déjà du smith donc déjà le gars et le cas des fonctionnaires et le cas des fonctionnaires est tout à fait terrible puisque là c'est clair c'est 1-5 et l'IRL il faut expliquer aux gens que l'IRL n'est qu'une partie limitée de la hausse des loyers les prix du logement n'augmentent pas beaucoup à cause de l'indice annuel d'indexation de votre loyer quand vous restez dans le logement c'est au changement du logement que s'opère un rattrapage par le propriétaire pour capter la rente supplémentaire et c'est quand même inacceptable que la gauche sous Emmanuel Valls ait renoncé à ce que le parlement avait voté c'est-à-dire l'encadrement généralisé des loyers notamment en zone tendue or les deux endroits où ça s'est opéré il y a eu moins de hausse de loyer que dans les autres endroits or pour réguler il ne faut pas réguler brutalement il vaut mieux réguler dans la durée parce que d'ailleurs c'est le moment d'encadrer parce que les prix laissent donc personne ne va hurler mais là quand ça voudra remonter plouf plouf ils arriveront au plafond vitesse vendrée donc cette histoire d'encadrement des loyers est très importante la deuxième chose qu'il faut dire c'est qu'on nous fait pleurer sur le petit propriétaire il y en a mais de moins en moins je ne sais plus tu sais peut-être les chiffres c'est 45% des biens sont tenus par des multi-propriétaires riches 50% sont tenus par des propriétaires de plus de 4 logements 4 logements et par exemple ils ont été alors le comble qu'on a fait ça a été le dopage des propriétaires avec les aides fiscales dont on nous dit vous ne plaignez pas ils sont proches du marché mais les aides fiscales elles peuvent être utiles quand on est très en dessous du marché c'est à dire que ça ne joue pas une artificialisation de la solvabilité des gens mais que ça accompagne vraiment les traitements en donnant de l'argent à ceux qui achètent ou qui construisent on ne construit pas soi-même et par ailleurs pour ajouter à ça ils ont ces gens-là achetés à des taux d'intérêt fixes donc ils ne subissent pas l'impression tandis que les HLM eux ils s'empruntent au livret A qui là va augmenter on peut discuter de la ressource du livret A mais ça on ne peut quand même pas ne pas du tout donc les bailleurs sociaux eux vont prendre plein de l'effet de la flatte par ailleurs les gouvernements alors ça va être qui se passe parce qu'il n'y a pas de l'argent et de l'autre côté les bailleurs privés vivent sur non seulement la rente accueillée mais la rente des avantages fiscaux donc cette question du prix du logement dans le pouvoir de l'achat est très importante pour terminer on sait que les rentes foncières sur 30 ans a dû augmenter de 300 à 400% il n'y a aucun revenu même les actions probablement même celles de total n'ont pas sur la durée augmenté autant alors Macron disait je veux m'attaquer à la rente voilà une rente auquel il aurait pu s'attaquer et pour terminer aussi on avait eu une très bonne idée à gauche pour éviter que le petit propriétaire quand il doit faire face à des impédés de loyer parce que c'est pas non plus bien même à l'autorité il n'y a pas de légitimité à ce qui sert de banque à des gens pour des problèmes sociaux on avait créé la garantie universelle des loyers votée par la loi qui est donc la mutualisation du risque et qui ne veut pas d'être le mauvais payeur on se retourne pas contre le bien tribunal mais on ne le vire pas et il devra payer quand c'est le fisc qui vient trois mois j'aimerais bien entendre David sur la question de l'indexation oui sur les deux questions et puis ensuite d'abord sur l'indexation moi je suis d'accord c'est un combat politique alors il faut comprendre une chose c'est que depuis 20 ans et ça s'est accéléré sous Hollande la politique de la France enfin depuis en fait depuis même les années 80 il y avait cette politique de désinflation compétitive voilà qu'est-ce que c'était la désinflation compétitive c'était de faire en sorte d'être moins inflationniste que son voisin pour que ses prix augmentent moins pour gagner en compétitivité prix et donc en exportation et donc ça c'était du coup aussi la gauche c'était quand même le grand idée de c'était le tournant de 83 et on a beaucoup on a beaucoup baissé l'inflation avec des politiques d'austérité fortes et on a supprimé l'indexation des salaires et ça a eu ça n'a pas entraîné une amélioration de la croissance économique mais ça a entraîné effectivement ça a été élevé et pour compenser le fait que la monnaie était élevée et bien on baissait les prix avec la désinflation cette politique a été réactivée ensuite par Hollande qui avait mis le CICE et tout un ensemble le pacte de responsabilité qui visait aussi à faire baisser globalement les charges des entreprises dont les salaires et c'est pas pour rien que Michel Sapin avait lui-même dit il ne faut pas augmenter les salaires en France parce qu'ils sont omnibulés par la comparaison entre les hausses des salaires et des prix en France par rapport aux hausses des salaires et des prix en Allemagne et en fait pour le gouvernement la reprise de l'inflation c'est une aubaine c'est une aubaine parce que les prix augmentent plus vite en Allemagne qu'en France donc là pour la première fois depuis 40 ans la France fait mieux que l'Allemagne en termes d'inflation et donc tout ce qu'ils veulent c'est que ça reste comme ça pour gagner en compétitivité prix et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas indexer les salaires c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas augmenter les salaires en général alors effectivement le SMIC c'est le seul salaire qui augmente automatiquement avec les prix c'est le seul salaire qui est indexé mais vous avez remarqué que depuis là aussi Hollande on n'a plus fait de coups de pouce au SMIC même Sarkozy avait fait des coups de pouce au SMIC Hollande Macron c'est terminé les coups de pouce au SMIC et en fait pour eux notamment quand il y a eu l'inflation zéro on a eu une inflation zéro à partir de 2013 2014 donc ça fait quasiment 10 ans qu'on a une inflation avant la rentrée d'inflation on a eu une inflation zéro et ça embêtait beaucoup le gouvernement parce que s'il y a tout le monde à une inflation zéro y compris l'Allemagne et bien on ne peut plus gagner en compétitivité en compétitivité inflation et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui non seulement ils freinent des 4 fers mais ils font tout pour baisser les salaires mais ils sont très embêtés aussi parce que d'un autre côté si on augmente les salaires plus faibles que le manque en fait l'idée c'est d'augmenter les salaires plus faibles que le manque c'est à dire oui regardez vous êtes content vous avez vos 3% oui mais les coûts de la vie augmentent de 6% et en fait comme ça ils ont l'impression que les gens ne remarquent pas l'arnaque qu'il y a derrière mais ça crée plusieurs problèmes ça crée le problème des hausses de profits et là aujourd'hui le gouvernement en fait il devrait bien s'inquiéter du fait que si on augmente moins vite les salaires que l'inflation mécaniquement ça peut augmenter les marges et en fait c'est pour cette raison qu'aujourd'hui Macron nous dit il faut redistribuer les profits aux salariés de ces entreprises mais là il se rend compte que du coup il y a alors deux catégories de salariés ceux qui sont dans des fiefs puissants des grandes entreprises de GAC 40 et qui vont en bénéficier de primes extrêmement élevées ça peut aller du 6 000 10 000 15 000 euros par an oui oui pour les cadres mais ça peut être important et pas que d'ailleurs parfois il peut y avoir aussi des ouvriers qui ont beaucoup de revenus en plus grâce à ces primes de partage inversement les salariés qui vivent dans des petites PME sous-traitantes eux ils n'ont pas grand chose et évidemment les fonctionnaires eux ils ont encore moins parce que les salariés dans des sous-traitantes au moins ils sont protégés par le SMIC mais dans la fonction publique on a quand même assez peu de SMICAR et donc on se retrouve à avoir un placement de salaire avec une SMICAR des enseignants et c'est ça aujourd'hui le problème et aujourd'hui le problème c'est les enseignants et des personnels de santé et c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'arrive plus à recruter ni dans les hôpitaux ni dans les écoles et ça ça repose dans les craies et voilà dans les craies les épargues mais les épargues c'est souvent privé d'ailleurs par ailleurs parce que l'État peut peu investir donc là on a un vrai problème que le gouvernement refuse d'affronter qui est que cette politique de désinflation des salaires au nom de la combattivité extérieure d'abord elle ne marche pas parce qu'on n'a jamais eu autant d'éficit commercial qu'en 2022 en France on a battu le record alors c'est lié à la hausse du coût de l'énergie etc mais c'est aussi lié au fait qu'aujourd'hui les rentes sont captées on est dans une économie de rentes les rentes sont captées elles ne sont pas redistribuées à part aux actionnaires et à quelques salariés et elles ne produisent pas de l'investissement et la croissance économique en fait et là on a un problème de vision de l'économie de la part du gouvernement qui refuse d'admettre qu'on n'est plus dans une économie de marché compétitive telle qu'elle est écrite dans les manuels on est dans une économie de rente on est dans une économie féodale dans laquelle les forts captent tout ce qu'ils peuvent et ils ne redistribuent rien voilà et c'est ça la logique actuelle il n'y a aucune raison qu'il change puisqu'on ne veut pas faire en sorte que ça change en fait et donc l'état devrait intervenir en même temps de politique de régulation mais plus largement de j'ai envie de dire même de rétablissement des équilibres c'est-à-dire des rapports de force parce qu'aujourd'hui les entreprises de CAC 40 elles sont en situation de monopole quasiment enfin je veux dire les GAFAM c'est du monopole complètement et les rapports entre entreprises LVMH c'est du monopole ce n'est plus une entreprise en concurrence aujourd'hui et tout le capitalisme aujourd'hui à l'échelle mondiale il est de plus en plus monopolistique et croire que le marché va résoudre les choses et que la richesse va être partagée avec la concurrence etc. tout ça ne fonctionne plus ça demanderait beaucoup je ne vais pas m'arrêter là je vais répondre sur la question des loyers et notamment parce que c'est un débat on n'est pas parlé c'est un vrai débat sur pourquoi les loyers pèsent aussi peu dans l'inflation alors tout à l'heure j'ai expliqué que l'inflation telle qu'on la calcule c'est l'indice des prix et la consommation or j'ai dit aussi qu'on fait une moyenne des français alors vous avez déjà la moitié des français qui ne sont pas locataires donc il faut bien comprendre que du point de vue de l'île C le loyer est bien un prix donc il est bien intégré à l'inflation seulement combien il pèse dans les ménages il pèse uniquement sur les locataires or les locataires sont je crois minoritaires c'est plus de la moitié et cela dit les propriétaires aussi payent ils payent les charges parce que quand on emprunte sur 20 ans voilà non mais ils payent aussi l'emprunt les remboursements d'emprunt immobilier ne sont pas considérés comme de la consommation c'est considéré comme de l'épargne du point de vue des ménages donc pour l'INSEE donc ça veut dire qu'en fait quand on regarde ce que les gens payent pour soit leur remboursement d'emprunt immobilier soit de leur loyer en fait la moitié plus de la moitié une grande partie c'est les remboursements d'emprunt et cela ne compte pas dans l'ITC parce que ce n'est pas la consommation c'est considéré comme de l'épargne et du coup on va diluer les 40% de locataires sur l'ensemble des gens et donc ça fait effectivement que le loyer pèse peu mais l'INSEE a raison dans ses définitions elle a raison de calculer des choses comme ça et du coup on va se retrouver alors je ne sais plus combien ça pèse dans la consommation de ménage voilà 6% et avec le gaz et tout c'est 14 voilà donc si on prend juste les loyers on dit ah ben ça pèse que 6% du revenu des ménages donc ce n'est pas grave sauf qu'en fait ces 6% pèsent sur 40% de ménage donc déjà c'est très élevé pour eux et puis il y a tout un ensemble de coûts du logement notamment lorsqu'on l'achète qui ne sont pas du tout pris en compte dans l'IPC or la spéculation la hausse des prix du logement ça compte quand même beaucoup pour ceux qui achètent des ménages quand on dit 50% les gens payent 50% de leurs revenus en termes pour se loger on intègre aussi tous ceux qui ont emprunté parce qu'aujourd'hui quand on emprunte même si les banques ne prêtent pas en fait moi je me souviens quand j'ai emprunté j'étais à beaucoup plus que 30% parce qu'on regarde le reste à livre aussi et ensuite quand on rajoute à ça les impôts la fiscalité ce qui est normal par ailleurs les prix de l'énergie etc et bien on se retrouve avec un coût du logement qui effectivement représente globalement 50% quand on a emprunté mais pour l'INSEE et bien là dessus il n'y a que la part consommable qui est prise en compte pas la part remboursement d'emprunt pour te répondre de manière très rapide si on regarde à l'échelle de l'histoire on est sur une concentration de difficultés qui est énorme à l'avant-guerre on accédait au logement avec un seul salaire et les femmes étaient au payé on a donné l'accès au travail non mais on a donné on a émancipé on a donné l'accès au travail et aujourd'hui il faut deux salaires pour accéder et quand on est dans des familles monoparentales là on dit ah on sait plus faire ça c'est une des angoisses majeures qui fait que tout accident de la vie se dit mais comment je vais faire on peut plus divorcer aussi parfois ça coûte très cher mais ça coûte très cher voilà non mais pour aller au bout des raisons et ça pose problème Marie-Noël tu as entièrement raison de m'avoir interpellé sur cette notion d'encadrement des loyers et tout ça et puis tu as raison la question de la garantie universelle des loyers était à l'époque une mesure d'avant-garde forte pour mutualiser le risque parce que bien sûr j'ai pas voulu tout à l'heure me tromper en banalisant le fait que une rente n'était pas obtenue j'ai voulu la remettre en équilibre par rapport à la criminalisation qu'elle subit actuellement et que la loi le casse par exemple mais la gulle était importante c'est-à-dire la garantie universelle des loyers mais si on va plus loin dans la philosophie générale de l'habitat on part du principe que l'habitat est une dépense vous l'avez dit incompressible mais aussi incontournable parce que si on n'a pas de logement on meurt c'est donc très clair donc on est obligé d'avoir un logement et ça dans les biens de consommation ça le met quand même à un niveau énorme le poste d'alimentation quand les fins de mois sont difficiles on peut renier un petit peu sur manger ou pas manger le logement c'est une dépense contrainte et si on ne l'a pas je répète on meurt on meurt si on ne mange pas on meurt aussi si on ne mange pas on meurt toujours mais l'accès à un poste de dépense mais on peut manger ou pas cher à une capacité de encore enfin je ne veux pas rentrer sur je vais me faire comprendre mais par rapport à ça par rapport à cette mutualisation du risque il y a une autre notion aussi qu'il faut prendre en compte c'est que l'état s'est débarrassé du financement du logement et l'a confié à l'épargne privée l'état fait financer l'effort de logement en France en la captant sur l'épargne privée est-ce que c'est normal qu'un besoin aussi fondamental que le logement repose sur l'épargne privée on a eu une évolution à Paris la location reposait principalement sur des monopropriétés la loi de 67 est arrivée pour mettre des règles de copropriété parce que le rêve était qu'avec les 30 glorieuses l'enrichissement général de la population faisait qu'un locataire d'hier pouvait devenir un propriétaire et puis on a eu une baisse du pouvoir d'achat et on reste maintenant avec un pays morcelé des copropriétés partout et surtout des gens dont ce n'est pas le métier doivent entretenir et gérer un patrimoine et on se retrouve sur des confrontations aussi de relations entre le bailleur et le locataire parce qu'au milieu il faudrait mettre du professionnalisme et puis de la garantie de la société donc au mot régulation je rajoute cohésion des territoires parce qu'on a de plus en plus des écarts de richesse par la statistique qu'on vient de donner c'est à dire que la moitié du patrimoine privé locatif appartient des propriétaires qui ont 4 logements et plus et ça c'est un effet domaine quand on favorise l'augmentation des loyers on favorise l'accumulation du capital et quand on favorise l'accumulation du capital on favorise l'écart de richesse et donc il y a de plus en plus de plus riches et de plus en plus de plus pauvres et quand on dit 4 logements plus ça veut dire 10, 20 ça veut pas dire juste 4 on est actuellement confronté à la notion d'égalité la promesse républicaine est de plus en plus reniée la cohésion des territoires est de plus en plus abîmée l'entre-soi devient de plus en plus une valeur forte on peut voir comment ça se concrétise sur le choix de l'offre scolaire sur les stratégies scolaires des familles c'est à dire qu'on est dans une société qui est de plus en plus en face à face la mixité devient un mot moins une réalité et donc par rapport à cette la CSF est d'accord pour accompagner mutualiser le risque locatif mais en face c'est plus que l'encadrement qu'il faut faire j'y viens c'était ma conclusion il est temps d'avoir des mesures de blocage des loyers le mot doit être dit pour le gel et le gel le gel et le plafonnement pour t'aider c'est à dire qu'à l'époque sous le gouvernement Hollande on a commencé l'encadrement des loyers maintenant il faut plafonner maintenant il faut plafonner et puis il faut construire il faut construire il faut plafonner et alors attend pardon juste une toute dernière construire d'accord construire d'accord mais en traitant la question de la métropolisation ah mais oui bien sûr il faut gagner on est passé d'une discussion parlez bien fort pour qu'on puisse entendre oui donc effectivement on est passé d'une discussion de l'inflation à l'immobilier mais justement moi je vais parler d'immobilier un petit peu même si c'est une partie d'inflation on est passé des modes de production de production du immobilier bon nous on sait très bien ce qui s'est passé dans l'immobilier dans les années 80 en passage de l'immobilier à l'immobilier à l'immobilier à l'immobilier en fait une caractéristique de l'industrie financière c'est d'avoir été d'abord enseigné sur le logement en particulier de l'immobilier là il y a une crise qui s'avance de l'immobilier parce que ce n'est pas simplement de l'immobilier individuel c'est des immobilier dure dure qui arrive qui arrive on sait on sait on sait parce qu'effectivement très concrètement la société du Grand Paris qui contribue à l'aménagement des transports en Ile-de-France à l'aménagement transports et logements on aménage en fonction des transports qui ont mis en place et qui m'interroge d'ailleurs pour un financier local en fait l'immobilier de bureau est en train de se casser la gueule et la SGP a travaillé au financement de la SGP basé sur l'immobilier de bureau donc quels effets enchaînent comment vous la sentez cette crise elle va arriver elle ne va pas arriver comment ça va se passer parce que là aujourd'hui si jamais l'immobilier se casse la gueule c'est pour ça qu'il y a une suspicion d'annonce dans le gouvernement il va y avoir des problèmes quels vont être les problèmes sachant que il ne faut pas oublier que l'immobilier c'est des emplois qui sont des localisables c'est des rares d'emplois qu'on peut garder à la maison ça nous éloigne un petit peu du sujet c'est directement en lien avec la demande David oui non mais je pas parce que c'est vrai que la question on disait souvent quand le bâtiment va tout va c'est fini ça moi je suis voilà je ne suis pas entièrement d'accord enfin je crois d'abord je crois qu'une baisse des prix d'immobilier c'est une bonne chose y compris d'immobilier de bureau donc moi la prison immobilière ne me fait pas peur je pense que ça peut être une opportunité pour justement réorganiser repenser parce que là on parle surtout j'ai parlé du Grand Paris c'est l'immobilier francilien en gros et bien on parlait tout à l'heure des métropolisations il faudrait qu'on puisse avoir des bureaux ailleurs qu'à Paris il faudrait qu'on réorganise globalement et tout concentrer dans la région parisienne à la fois les logements et les bureaux c'est désastreux donc si l'immobilier de bureau de Paris c'est cool je pense que ça serait une bonne chose on arrêtera d'investir ici et puis on construira des logements ou des bureaux ailleurs s'il y a moins de bureaux globalement parce que les gens font plus de télétravail c'est pas une mauvaise chose en soi les bureaux c'est pas une richesse dont on a absolument besoin pour vivre et être heureux si on peut travailler chez soi si on peut avoir des bureaux partagés parfois ça peut être plus pratique la question par contre du logement elle est centrale et vitale et si les coûts de construction diminuent parce que du coup on construit moins de bureaux donc on va se retrouver à devoir construire plus de logements ça serait plutôt une bonne chose s'il y a plus de bureaux ailleurs qu'à Paris il y aura aussi plus de logements parce que plus de salariés ça peut être une bonne chose voilà après moi je ne suis pas devin et on a annoncé un crash immobilier après 2008 il n'est pas arrivé parce que les prix sont très élevés il faut voir qu'on est quasiment de quoi plus que dans les années 90 le crash il a été sauvé par les bailleurs sociaux qui ont été injectés la dernière oui mais il y a aussi d'autres pays il n'y a pas que ça parce qu'il y a aussi plein d'autres pays où ça n'a pas crashé du tout même aux Etats-Unis ça a un peu descendu il s'est remonté donc ce n'est pas que les lois français c'est un phénomène général le prix de logement reste très cher moi je n'ai pas complètement l'explication pour ça je crois qu'il y a effectivement la question des luttes des places il y a la question métropolisation là pour le coup je ne sais pas pourquoi mais les gens ont dit l'immobilier va se crasher partout il y a eu des petites baisses mais ça a repris ça a aussi vite remonté et partout dans le monde donc je ne sais pas on avait avant la dictature des 10% l'industrie arrivait un petit peu ou les services arrivait un petit peu à les fournir au fond de pension et puis après on a eu la bulle internet et puis tout d'un coup le marché financier c'est rendu compte que le marché évolué dans les pays de l'OCDE était sous-évalué et qu'il y avait de quoi faire des marges très importantes parce que la spéculation était là pour répondre à ta question sur le bureau ce qu'on entend comme recette facile et infaisable c'est qu'il suffit de transformer les bureaux en logements quand on parle aux architectes ils disent que nenni on va faire des logements sombres de toute façon les bureaux ont des profondeurs des fenêtres enfin bon voilà donc de toute façon c'est le mot facile qui contribue sur rien si on traite ta question par rapport au bilan carbone là on a besoin d'avoir un sursaut de l'apprentissage de l'augmentation générale de la qualité et du savoir-faire des entreprises quand on est dans des patrimoines de l'HLM quand on démoline tout on sait que c'est une catastrophe psychologique une catastrophe écologique des fois il faut mais quand on peut rénover c'est quand même mieux sauf que quand on peut reconfigurer tout ce que tu veux mais sauf que quand on le fait on est confronté à une main d'oeuvre qui est habituée à travailler sur des chantiers pas habités et il faut demain avoir une corporation qui sait travailler en milieu habité on est demain on a de plus en plus de transformation de quartier de travaux de réhabilitation où sur le plan sur le projet la chose est belle sur le vécu des habitants ça devient catastrophique parce qu'on ne demande pas à quelqu'un qui est habitué sur un chantier inhabité d'avoir les mêmes réflexes de sécurité des enfants de sécurité des chantiers par rapport à des chantiers en milieu habité et ça pour l'impact psychologique des locataires subir pendant deux ans des travaux en ne prenant pas en compte qu'on est en milieu habité avec des machines outils qui sont construites pour être sur des lieux inhabités ça met aussi des difficultés énormes avec des référentiels de prix qui sont identiques à la réhabilitation et qui ne favorisent pas justement l'émergence de ces sociétés qui le font mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de main d'oeuvre qu'il faut former pour la réhabilitation en français beaucoup de salariés étrangers comme on s'appelle les salariés qui sont les polonais oui les détachés les travailleurs détachés ça quand tu vois ça moi j'ai fait des analyses par exemple sur le crédit en rue tu interroges tu interroges les gens par exemple je m'en avais toujours il y a une catholique à la chambre il dit nous on a eu des gens on nous expliquait que ça allait créer de l'emploi pour les jeunes les insérés et tout et on a vu arriver des travailleurs détachés chez nous qui ne parlaient pas français à qui on disait oui mais nous on a un problème là c'est bloqué comment on peut ils ne comprenaient rien il faut quand même savoir qu'aujourd'hui dans le bâtiment la dépense d'assurance du risque de l'assurance construction là explose explose ça veut dire que la qualité de ce qu'on fait n'est plus au rendez-vous de ça je voulais te poser une question sur l'énergie parce que non mais sur il faut quand même une décision de vent sur le fait que le prix de l'énergie notamment l'électricité avec le système européen de marché européen est particulièrement important deuxièmement que dans la fameuse compétitivité française il y avait historiquement des prix d'énergie plutôt bas qui pouvaient compenser ce qu'on peut considérer comme élever le coût du travail notamment à travers les cotisations sociales plus élevées donc ça c'est à mon avis un sujet qu'il faut qu'on réinvestisse parce que quand on nous dit vous n'êtes pas compétitif la première des choses c'est d'avoir de l'énergie décarbonée pas chère en situation de pouvoir être utilisée aisément et dans mes membres d'idées je crois qu'on n'a pas assez de retravailler l'idée le bilan de la parité du franc et de l'euro au moment de la constitution de l'euro parce que comme on a tu parles tu as très bien expliqué que l'inflation et la dévaluation compétitive elle a été le pendant de l'euro cher pour le français l'euro fort du franc fort à l'époque oui le franc fort c'est à dire un franc qui devait alors il y a d'abord une franc qui était surévaluée par rapport à mon avis par rapport au cours de l'euro donc tous nos produits devenaient moins compétitifs à l'intérieur de l'Union et par ailleurs l'euro l'Allemagne voulait un euro fort et nous on plaidait à l'époque la parité euro dollar à l'époque et on était nettement au dessus parce qu'on voulait pouvoir continuer des capacités d'exportation extra européennes or ça a été fixé à l'instant T et ça nous plombe durablement donc ça je me demande si on peut encore agir et comment en la matière on peut plus parce qu'on a tous la même monnaie donc les parités n'existent plus maintenant par contre de fait vu que l'inflation maintenant monte moins en France qu'en Allemagne de fait maintenant on peut dire qu'on a dévalué en fait d'abord l'euro n'est pas fort n'a pas été fort n'a jamais été très fort il a été fort au tout début maintenant et d'ailleurs il est à la parité avec le dollar et c'est paradoxal parce que la zone euro est très exportatrice donc normalement la zone euro en tant que puissance exportatrice alors ça a un peu changé là dernièrement mais structurellement depuis sa création l'euro a une balance commerciale excédentaire donc normalement l'euro devrait s'apprécier par rapport au dollar qui lui a une balance commerciale et visitaire depuis très très longtemps et c'est pas le cas du coup on peut pas dire que l'euro nous gêne collectivement à l'échelle européenne maintenant il peut y avoir des problèmes entre pays membres de la zone euro mais là aussi le fait est que de fait la France n'a pas un coût du travail qui a explosé par rapport à l'Allemagne donc la compétitivité coût la France n'a pas perdu beaucoup de compétitivité coût voilà depuis quelque temps donc du coup je suis pas complètement sûr par contre sur la question de l'énergie elle est très intéressante parce que moi je crois je suis persuadé que l'un des arguments jamais dit sur la constitution du marché d'électricité européen c'était que l'Allemagne voulait gagner en compétitivité par rapport à la France sur la question énergétique concrètement la France on produit de l'électricité à 60 euros le mégawatt-heure j'ai fait ce calcul dans une note qui est disponible sur le site des économistes à terre si ça vous intéresse j'ai écrit une note sur le marché d'électricité et j'ai essayé de quantifier le prix alors en utilisant bien sûr des sources très très fiables et le prix de production de l'électricité en France c'est entre 50 et 60 euros le mégawatt-heure et on a connu des prix du marché européen d'électricité qui sont montés à 1000 euros du mégawatt-heure et Bruno Le Maire a annoncé tout fièrement que grâce à son intervention le prix d'achat pour les PME les boulangers c'est où est du bout ça serait 250 euros le mégawatt-heure ça veut dire qu'il y a une marge énorme par ailleurs ce qu'on ne dit pas c'est que pour financer ces coûts le gouvernement a fait ce qu'il a instauré une taxe dit inframarginale personne n'en a parlé c'est-à-dire taxer les profits réalisés par les électriciens sur ces prix très très élevés bien au-dessus du coût de production qui rapportera d'après les documents du ministère de Bercy 13 milliards d'euros c'est pas une taxe européenne non c'est une taxe qu'on cède alors c'est une taxe qui est décidée à l'échelle européenne mais qui est déclinée qui a été négociée à l'échelle européenne mais je ne sais pas si elle a été mise en place partout de la même façon mais en tout cas en France 13 milliards d'euros de recettes sur payées par qui par le boulanger c'est ça en fait c'est-à-dire qu'on lui dit au boulanger regardez vous faites une fleur au lieu de payer 400-500 euros votre mégawatt-heure vous allez payer 250 on taxe le producteur qui lui produit à 60 et puis on donne des chèques énergie beaucoup plus faibles ce truc c'est absolument hallucinant bref je m'écarte du sujet le marché européen d'électricité il engendre le fait que tous les pays européens ont le même prix il faut bien comprendre que le marché européen d'électricité c'est uniformiser les prix on peut tout à fait échanger entre pays sans avoir l'uniformisation des prix c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avant la création du marché européen la France a toujours exporté comme électricité en Allemagne elle exportait bien sûr au prix allemand et puis elle produisait comme était en surcapacité de production et bien elle vendait à ses clients au prix français qui étaient des prix régulés là aussi l'Allemagne et l'Europe a organisé une libéralisation du marché d'électricité avec le principe d'unification du prix et donc ça à ce prix ça veut dire qu'aujourd'hui les producteurs français doivent payer une électricité alors pas tout à fait aussi chère que celle de l'Allemagne mais qui s'est beaucoup rapprochée des prix allemands et ça du coup ça faisait qu'on a perdu la compétitivité qu'on avait auparavant du fait d'une production d'électricité moins chère grâce en particulier au nucléaire qui a été largement c'était pour se reconcentrer sur l'aspect qu'a dit inflation parce que là on a un peu divagué sur l'aspect logement il y a une idée qui émerge en ce moment c'est la sécurité sociale de l'alimentation donc on sait que d'ailleurs on disait quand on mange on peut mourir quand on n'a pas besoin on peut mourir je pense qu'on sous-estime l'impact de l'alimentation sur nos vies sur si on se nourrit bien on est productif au travail les enfants ils sont à l'école etc enfin c'est énorme là actuellement il y a une statistique qui est effarante c'est 47% des français qui sont soit en obésité soit en surpoids c'est énorme et bien évidemment les familles populaires qui se nourrissent avant tout avec des produits qui sont moins chers donc des produits ultra transformés donc à cordon bleu nuggets ça va faire des choses qui sont nutritionnellement abominables donc ce qu'il faudrait je pense que la gauche c'est un peu l'avenir c'est une idée dont laquelle elle devait prendre possession donc c'est comme la sécurité sociale pareil que pour la santé on met le droit à l'alimentation au même niveau que le droit à la santé donc il y a eu des expériences si je ne me trompe pas Montpellier Grenoble Nantes en gros c'est chacun met une cotisation dans un impôt commun donc ceux qui versent plus je ne sais pas ceux qui ont de l'argent on met de 150 ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens on met de 10 et au final on met tous dans un impôt commun on reverse 100 euros à chacun des participants ici c'est une étude et du coup en fait ça donne accès aussi à des produits par exemple des produits bio à des producteurs locaux des choses qui sont à des produits frais et ça donne accès aussi à une alimentation de bonne qualité aux produits aux familles populaires et ça je pense que c'est quelque chose avec qui on ne parle pas mais qui est vraiment importante il faudrait généraliser ce genre d'expérience au niveau national donc nous au niveau CSF on fait par exemple des groupements d'achat pour les familles notamment à Lorient il y a une idée qui travaille avec des producteurs et qui vendent directement leur production aux familles adhérentes donc ça c'est pareil il y a également une association qui s'appelle VRAC qui s'appelle Vers un réseau d'achat groupé qui est dans 90 métropole en France et qui fait aussi des groupements d'achat et ce qui est hyper important aussi c'est que les gens peuvent choisir parce que souvent je ne veux pas jeter la pierre sur les restos du coeur ou les laides alimentaires mais souvent c'est un peu les miettes à des distributeurs d'agroalimentaires qui leur donnent une boîte de ravioli ou des choses qui ne sont pas nutritionnellement très bonnes pour eux donc je pense que l'aspect alimentation m'a tendance à le sous-estimer et la sécurité sociale de l'alimentation ça peut être quelque chose d'un aspect mais ça devrait être lié à la culture et puis rendez-vous cette fois en septembre le prochain merci 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 merci